bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui vous le voyez ça ne va pas mieux au niveau de la voix ça va aller vite mieux vous inquiétez pas on va parler si pio si pio version p patatou premium faut-il l'expertisé ou non y a-t-il mieux à faire vous aurez toutes les réponses dans cette vidéo mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous ne pouvez pas le rater vous l'avez aussi à droite sur l'overlay vous aurez toutes les infos les screens les débats sur tout le jeu les amis aujourd'hui c'est une roue de la chance sur tous les serveurs les plus anciens et même certains qui sont un peu récents mais qu'ont eu cipio avec cipio et je me suis dit c'est l'occasion de faire un point on a eu un grand débat ce week-end sur le discord d'ailleurs avec plusieurs très gros joueurs de très gros serveurs et même des plus petits sur les meilleurs pairings les meilleurs commandants à monter et cipio est ressorti souvent vous allez le voir donc dans cette roue de la chance on a cipio on a chez hoc on a arald on a gouane on a alexandre alors évidemment évidemment ils sont tous très bien chez hoc un petit peu en dessous je dirais mais sinon ils ont tous une vraie utilité pour le coup si vous commencez le jeu ou si vous avez que quelques mois dans le jeu et n'avez aucun de ces commandants l'a expertisé ou même aucun de ces commandants là à ce stade du jeu le plus intéressant à débloquer serait cipio c'est lui en second guane mais moi je vous conseillerais de partir sur cipio si vous n'en avez aucun si vous avez déjà cipio alex évidemment cipio reste aussi un bon choix à présent je vais déjà faire mon petit tour de la roue de la chance et après vous expliquer donc au niveau de cipio ce qu'on va faire et comment le faire et si on doit l'expertisé ou pas un petit tour de la roue de la chance faut toujours aller à 10 tours sur la roue de la chance pour avoir les 10 sculptures évidemment j'ai laissé cipio deux jours et une petite sculpture se fait plaisir pour 400 deux jours 13 heures 42 minutes 50 secondes hop là on ramasse aussi ça ça fait plaisir et c'est fini retournons donc sur la liste des commandants je vous le disais hier dans la vidéo j'ai expertisé boadissé prime boadissé p de patatou puisque tout simplement elle est excellente elle est énorme si on doit expertiser un autre commandant on a plein de choix qui s'offrent à nous mais actuellement celui qu'on va retrouver dans le plus de configuration possible de mon point de vue il n'y en a pas dix mille il y a xianyu déjà xianyu on l'a tout le temps franchement on le voit avec plein de binômes on peut le mettre avec medmed pour sortir cette marche on peut le mettre avec nefsky pour en sortir que trois on peut le mettre avec william on peut le mettre avec guillaume xianyu si vous voulez de la cavalerie c'est celui à monter en revanche après il va falloir assurer au niveau du stuff comme vous le voyez un mois j'essaye d'équiper ça décemment ensuite il y à nefsky mais je le mettrai en seconde xianyu je le montre en premier boadissé je vous l'ai dit je l'ai déjà monté sans aller vers les commandants les plus récents vous avez aussi ramsès je suis sur les archers qui est très solide alors ramsès je cherche moi je n'ai pas monté et on a bien évidemment donc en infanterie guan et alex et cipio cipio si vous le montez pourquoi se poser la question déjà aujourd'hui sur quoi vous allez pouvoir l'utiliser vous allez pouvoir l'utiliser en open field sur son différents arbres il vaut mieux privilégier sur la la pas pure infanterie hop là on va partir sur l'arbre ici pas la pure infanterie il faudrait un arbre hybride qui va chercher sur le soutien normalement on va monter jusqu'à rajeunir si vous avez jusqu'à rajeunir vous pouvez faire le choix d'aller jusqu'au dernier point de soldats d'été de l'autre côté vous pouvez partir sur rajeunir et protection d'urgence sur le soldat d'été soldats d'élite je suis vraiment éclaté en ce moment bref les arbres je vous ai déjà présenté je vous en ai déjà montré plusieurs on va en refaire ensemble si vous le souhaitez les amis au niveau donc de l'expertise moi je vous conseille de le monter vous allez pouvoir le mettre avec deux commandants spécifiques voire trois selon le nombre de fils que vous allez sortir si vous voulez sortir en trois marches ou en cinq marches si vous n'avez pas les techno au max vous allez le mettre en binôme vous pouvez le mettre en binôme avec guan alors quoi je le recherche vous allez mettre en binôme avec guan guan cipio c'est extrêmement solide sinon il y a d'autres binômes qui existent avec cipio si vous n'avez pas guan vous pouvez le mettre avec alexandre avec alexandre ça va plus être franchement sur du 5 ou 7 marches voire avec deux autres commandants on le voit moins mais il est quand même utilisé vous pouvez le mettre avec honda alors moi honda je l'ai ouais je l'ai honda il est vous pouvez le mettre avec honda moins utilisé mais quand même et avec mon l'a déjà vu en open field et avec arad également moi je vous conseille de le mettre soit avec guan allez soit avec alexandre ça va faire le pli moi je vais le monter cipio parce qu'il est solide donc la question est ce qu'il faut le monter moi je vous dis oui alors on va le monter tout de suite ensemble et après on va voir les différents arbres qu'on peut exploiter exploiter alors là on monte ensemble pour le monter il n'y a pas dix mille solutions vous allez voir si j'ai une chance aux critiques en étant niveau 10 je devrais pouvoir l'expertisé en étant niveau 10 on regarde tac je développe je me prépare pour ceux qui se posent la question oui je me prépare pour mon futur qu'avec à je peux pas il n'est pas monté assez haut j'ai pas assez critique donc on y va on continue de le monter hop là écoutez on va aller chercher directement les tomes les tomes niveau 5 tac tac ça c'est un peu long il devrait faire un bouton pour nous permettre de monter directement au bon niveau ça serait plus sûr que je clique là je suis un débile ça ira plus vite que de cliquer tout en gauche droite voilà c'est fini on est au maximum voilà hop 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 et voilà je peux le remonter je le remets on le redéveloppe on va l'expertisé ça faisait longtemps que j'avais pas expertisé de commandant j'en fais deux en trois jours hop là on continue il est bloqué niveau 40 on lui remet un petit peu tous les tomes tac 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 on se remet niveau 40 voilà hop là ça fait plaisir hop là il est au max il me dit ce pack là est ce qu'il faut l'acheter alors moi ce pack là je vous le déconseille glorieux leader je le trouve éclaté donc non ne claquer pas cinq balles là dedans je continue de développer et moi ce bio on va passer bientôt aux étoiles puisque je suis bientôt au bout hop là voilà on spam le bouton vas-y hop 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 c'est plié et je suis pas encore niveau 60 vas-y mais nous des niveaux quatre c'est super la vie elle est belle mais nous des niveaux 5 maintenant ce que je veux claquer 5000 non voilà maintenant j'ai leader de la civilisation éclaté aussi ce pack pour dix balles non gardez votre argent ne le donnez pas à lilith pour le coup là dessus et hop je remets des petites étoiles je tape dans mon stock vous voyez j'en avais 6000 donc bon je suis pas à plaindre en sachant qui m'en faut je sais plus combien 600 pour expertiser au total peut-être un peu plus bref en tout cas il n'y a pas de problème je rappelle plus combien faut mettez moi en commentaire je m'appelle plus le nombre qu'il faut pour expertiser totalement peut-être un petit peu plus il en faut peut-être 1000 mais de mémoire c'était ça voilà maintenant il est au maximum j'ai son arbre de talent qui est fou légalement dont on est plutôt on va plutôt avoir tous les points on est bien enfin non je suis pas encore au maximum au niveau je vous dis une bêtise donc on va finir voilà les 433 mille livres de niveau 3 ça devrait être bon normalement voilà maintenant on est bien niveau 60 avant l'expertise donc on va parler arbres de talent comme je vous le montrais on va le faire tout de suite comme ça ça sera fait quel est le meilleur arbre de talent qu'on peut utiliser avec cipio il y en a plusieurs et je vous avais déjà fait une vidéo dessus ce qu'il faut c'est trouver celui qui vous convient le mieux selon encore une fois selon votre technique de jeu même s'il y en a plein qui sont sortis il ya plein de conseils moi même j'en ai donné en exemple il ya deux arbres il ya plutôt un arbre mobilité plutôt un arbre qui va être axé sur les les dommages moi je vais prendre l'arbre qui va faire plus de dommages bien évidemment quand je dis la mobilité c'est celui qui va vous permettre d'avancer de vous déplacer plus vite avec aux troupes etc moi je vous conseille l'arbre dommage et on va être sur un arbre classique évidemment il ya mieux là c'est un premier jet qu'on adapte en fonction moi je vous conseille d'aller chercher cet arbre là en allant chercher rajeunir comme on le fait très souvent évidemment quand je vous dis très souvent on a beaucoup de commandants qui ont du soutien c'est ce qu'on va chercher de l'autre côté on va aussi chercher en trois points la formation tac formation l'âge 2 et jamais dire et 3 et on va aller chercher pour le coup tous les skills sauf le plus à droite sauf promptitude promptitude on va pas chercher on va chercher cinq points là on va chercher trois points sur corps solide et on va chercher un point sur la défendre d'infanterie alors ne commencez pas dans les commentaires à faire au scandale c'est habillé éclaté etc etc il ya mieux enfin il ya mieux il ya différents celui là c'est un arbre qui est axé dommage il fait le job est-ce qu'on voit il manque un point regard des banques même quatre points j'allais j'allais partir sans mettre tous les points il manque les quatre points c'est ces quatre là je viens de les mettre voilà oui on peut faire des arbres différents on peut aller chercher notamment protection d'urgence après c'est adapté selon votre style de jeu est ce que vous allez vouloir en faire des rallye de l'open field on peut même faire de la défense avec six points c'est pour ça c'est un commandant très très apprécié on peut vraiment faire beaucoup de choses avec lui donc maintenant on a notre arbre de talent on a le niveau 60 il reste plus qu'à expertiser notre pote cipion il me reste 1400 il m'asse 1400 sculptures d'ailleurs du coup avant de faire une bêtise regardez j'aurais plus claqué plus de têtes génériques il faut forcément que je fasse mes dix tours d'euros aujourd'hui parce que je serais débile de ne pas aller chercher mes dix tours et perdre dix sculptures enfin au moins cinq sculptures dans le premier coffre généraux générique spécifique à cipion du coup je m'assois sur mes deux tours gratuits qui me restera je ferai un autre commandant et je vais aller chercher donc voyez j'en ai déjà une seulement tiré à 5 vas-y d'une deuxième générique ça fait plaisir pour l'instant c'est un bon tirage une troisième on est à trois sculptures une quatrième franchement ce tirage c'est le meilleur que j'ai plus autant et huit sculptures alors là ce tirage là notez le bien parce que la dernière fois que j'ai fait un tirage comme ça je crois que c'était en 1987 je venais de tomber de mon bmx et je venais de faire un tirage comme ça pour me consoler celui là il est énorme on vient de tomber 12 sculptures ça fait plaisir franchement allez pour le parce que c'est toi je te remets je t'en remets un petit cinq tours même si tu vas me faire un tirage éclaté peut-être non il a décidé aujourd'hui d'être généreux alors il me donne des étoiles quand même parce qu'il sait que les étoiles c'est la vie et que j'adore ça les étoiles c'est vraiment tout d'un héros ils m'ont eu ce qu'ils tuent là franchement lilith ils me mettent bien ils sont sympas depuis quand je discute de nouveau avec eux ils font plaisir du coup bah voilà on va claquer un petit peu moins de sculpture là franchement quand on a des tirages comme ça vous pourriez me dire bah ouais mais tu as 221 mille gemmes pourquoi tu les claques pas dans la roue parce que les gemmes je préfère les garder pour le moment à d'autres usages on leur parlera mais là pour le coup on va continuer d'améliorer notre pote cipio on va monter on va aller expertiser du coup quand il va être expertisé alors là j'ai rien besoin de bloquer parce qu'on va expertiser quand il va être expertisé je n'aurai pas besoin d'aller le coup maintenant que j'aurai pas besoin d'aller nulle part j'ai pas besoin de bloquer pardon les skills parce que je vais aller à fond voilà parce que sinon on bloque évidemment pour pas monter n'importe quoi 3 oui même le premier skill il n'était pas à fond pour le moment 4 voilà un plat fait moi plaisir 5 avec mes 200 mille gemmes j'aurais pas j'aurais pu faire sans sculpture à peu près mais pas beaucoup plus je pense 110 ou 130 je crois on peut faire un plat on a bientôt fini il me reste 160 sculptures à claquer je crois voilà hop là 80 et on a fini et voilà on a fini et il nous reste 748 sculptures ça fait plaisir j'en avais 2000 pour ceux qui se posent la question on passe à l'expertise et voilà il est expertisé à présent avec qui moi je vais vous mettre en binôme parce que je vous dis souvent oui il vaut mieux faire ci il vaut mieux faire ça avec qui je vais le mettre en binôme c'est simple moi je pense que quand je vais sortir trois marches comme je vous le dis en trois marches je vais le mettre en binôme avec moi simplement efficace en cinq marches je vais le mettre en binôme avec alexandre par est très efficace cipio alexandre et derrière j'aurais moi de léonidas puisque j'ai léonidas expertisé c'est très solide ça fonctionne il n'y a pas de mystère au niveau du stuff de cipio il faut partir sur par exemple ce stuff là le stuff de mon gouane et pas le meilleur du monde mais c'est un stuff qui fait le job évidemment les bijoux sont éclatés ils sont à revoir mes bijoux je le sais c'est là dessus je vais investir sur le prochain kvk notamment au niveau on va directement aller à la forge il va falloir forcément que j'ai l'équipe tiens j'ai débloqué un nouveau up cipio il va me le dire va chercher ta récompense de champion voilà donne moi ça ça fait plaisir c'est à moi c'est pour patatou hop là des petites clés en or on les prend retournons donc à présent la forge on a expertisé cipio qu'est ce qu'on lui met forcément au niveau des armes il y en a plein 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 je vous l'ai déjà dit l'un des meilleurs rendements c'est ce bouclier qui donne plus 8% en infanterie vous voyez je vais sur ma zenobia et sur mon gouane évidemment je vais le mettre sur mon cipio également parce que c'est l'un des meilleurs rapports qualité prix franchement en termes de kraft il coûte quasi rien et je vais leur affiner directement pour l'expertisé tac fait moins un critique de moins 75 à il m'a mis 1550 et voilà donc je lui mets une spé infanterie ça fera le job pour on confirme une spa infanterie et non j'ai pas envie de l'équiper tout de suite donc laisse moi tranquille ta qui me laissait même pas le choix au niveau du du casque alors un plat forgé pas équipé au niveau du casque évidemment les casques de défense d'infanterie plus 11 le casque d'or de l'empire éternel il est excellent vous le savez on a aussi le bien mieux le casque du conquérant alors lui quand vous regardez l'origine c'est la boutique de saison celui là faudrait que je l'achète même pour mon gouane mais là pour le coup je préfère mon cipio donc je le stofferai sur mon cipio en attendant de pouvoir mettre ce casque évidemment il ya le casque de la ligne et de la sorcière qui pourrait faire le job mais pour le coup il vaut mieux avoir une défense d'infanterie plus 5 en critique qu'une attaque d'infanterie plus suite en critique c'est mon point de vue donc je préfère forger un casque de résurrection en le critiquant évidemment on est évidemment le mieux reste le casque du conquérant qu'on soit bien clair au niveau du plastron mais alors là vous l'avez vu sur mon ami gouane sur mon ami gouane j'ai la plaque de l'empire éternel c'est pas ce qu'il ya de mieux franchement aujourd'hui c'est à refaire je la referai pas le mieux reste de mettre soit la défense d'infanterie plus 12 la cape de l'espoir et vous le voyez la cape de l'espoir je peux la crafter donc ça me donnerait un avantage énorme au lieu d'avoir un attaque j'aurai défense d'infanterie plus 12 on n'a rien d'aussi bien de mon point de vue encore une fois encore une fois ça n'engage que moi donc je vais crafter la cape de l'espoir pour aller sur mon cipio comme ça il sera bien solide au niveau des gants alors les gants c'est très touchy évidemment si vous pouvez mettre des iconiques dessus il faut le mettre des cristaux au niveau des gants vous l'avez vu sur guan sur guan j'ai brutalité de 7 parce que c'est un défense à 5 ennemis mais évidemment si vous pouvez vous le permettre les crispains de l'empire éternel sont très solides franchement défense d'infanterie 7 ennemis ça fait plaisir là si je pouvais les crafter je le ferai mais regardez l'origine je suis loin de pouvoir les faire j'en ai que 13 donc en attendant la brutalité de 7 fera le job le pantalon le pantalon on le sait l'humilité de caruac avec son santé plus 8% si vous le critiquez parce qu'il faut le critiquer et très très bien vous avez sinon la défense avec la nuit éternelle que j'ai sur zenobia défense de l'infanterie plus 12 alors là entre les deux entre la nuit éternelle non critique en plus 12 et l'humilité de caruac en critique évidemment faut prendre l'humilité de caruac si vous n'avez pas de problème de critique vous prenez la nuit de l'éternel et vous le critiquez vous le faites en plusieurs fois sinon les autres c'est de l'attaque c'est tout naze donc on reste sur la nuit éternelle les bottes pour les bottes il y a soit le broyeur non c'est pas le broyeur des montagnes ccc les bottes robustes de l'empire éternel avec une défense à plus 7 ennemis ou les retours de chiot évidemment chiot c'est bien mieux et c'est plus simple à obtenir vous pouvez les avoir par exemple on l'a dans les coffres qu'on peut avoir de choix de bottes on l'a aussi parfois dans la deuxième file au niveau des des parchemins hop là ici ici où sont les parchemins ils sont ici au niveau des parchemins de lucerne on peut l'avoir parfois les bottes de chiot alors là elles sont pas là là c'est la voie lactée on peut aussi l'avoir ici parfois et pour finir au niveau des bijoux j'ai déjà dit moi je préfère la note danation qui est très bien ou la corde de fureur on va voir ce que je vais choisir là au prochain kvk voilà comment je vais équiper mon cipio est ce que vous voulez qu'on tente tout de suite une petite cap d'espoir et qu'on lui mette ou est ce que j'enlève celle de ma zeno je vais y réfléchir parce que zeno je pourrais l'équiper que quand je suis en défense je la sors pas sur l'open field je vais réfléchir voir par rapport à mon stock parce que là quand même ça tape dans du lourd niveau stock de faire ce genre de craft et j'y réfléchis vous verrez dans les prochaines vidéos quelle décision j'ai prise voilà les amis c'est tout pour cette vidéo spéciale cipio faut il l'expertisé avec qui le mettre en binôme est ce que moi je vais en faire concrètement si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous savez les amis c'est énormément le développement de la chaîne et surtout ça fait vraiment très plaisir si ce n'est pas encore fait qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informés de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock et donc donc Sous-titrage ST' 501